bon voilà on peut on peut toutefois continuer maintenant et nous disons premièrement nos sincères excuses à nos téléspectateurs nous avons vraiment un petit problème des connexions et nous vous demandons vraiment pardonne ouandougou msa manisana qu'il quoi coupir et l'écartique à ténatou n'ont pas msa m'a kabeça bandéko boli mbici kozala qui mouakoupir en angouana tous en dit boli mbici toko continué nandé qu'on a besoin oui à vous l'antenne et continue oui je voulais vous dire que ce qui est vrai dans notre pays ce qui manque la solidarité et le respect des décisions ou de l'idée de quelqu'un ou les pensées de l'autre le congo est trop vaste le congo en réalité chaque année a besoin de l'autre le problème de dire moi je suis des lieux de presse je suis de l'inc je suis des terres je suis des terres c'est tout à fait faux dans la vie nous sommes tous des congolais ne visite pas les congolais s'il y a un problème à l'être l'autre déloué doit le subir et doit intervenir et doit amener sa contribution moi personnellement je ne suis pas politicié je n'ai jamais envie d'être politicié mais je vais je connais que je suis j'ai besoin d'être en paix parce que quand je vois en paix moi je suis en paix mais pourquoi nous continuons toujours à parler des choses du jour au jour au moment où nous pouvons même décanter les problèmes sérieusement et trouver directement la solution la solution c'est tellement simple c'est comprendre et chercher à appliquer les idées des autres 1 le congo longtemps nous avions souffert nous avons grandi nous avions grandi dans les guerres nous avions eu même des problèmes nous avions eu même nous avons perdu même des membres de la famille moi même personnellement mes tels différents ont été créés par le rtp mais qui pensez vous pourquoi vous les congolais vous oubliez très vite très vite très vite très vite parce qu'on dit nous avions fait les dialogues nous avons nous allons rester ensemble nous allons travailler ensemble et vous vous croyez que celui qui a un agenda caché il va toujours continuer comme ça et il va vous obéir comme ça je vous assure il va rester la personne mais pas une banane qu'on peut brasser et trouver quelque chose que vous voulez non la personne reste une personne il est rebelle reste une rebelle c'est à dire si vous voyez aujourd'hui c'est à dire si vous ne voulez pas vous mettre debout et défendre par force notre pays ou votre pays normalement les voisins font les diriger c'est le cas des poussés à l'est du pays 20 secondes s'il vous plaît c'est une tendance de contrôler tout le pays oui je vous donne 20 secondes pour terminer en conclusion qu'est ce que vous dites oui je vous en prie je vous assure qu'avec des filtrations avec des planifications qui ne donne pas du jour et la nuit c'est pourquoi même le président de la réplique aujourd'hui a été séduit une étatation un piège qui est tendu et il a tombé dans ce pays il a chassé même son directeur de cabinet jamais vu dans le pays et parce que les gens ne savent quand même raisonner et je crois que c'est le président c'est le chat de cabinet qui a tort et pourtant c'est le président qui est tendu dans ce piège et c'est là il a ouvert il a ouvert une porte pour n'importe qui pour les ennemis pour rentrer après l'ouïe ça sera le président de la réplique qui a fait contrôler le Congo en totalité et il croit que c'est lui le Cameric qui est le blocage le Cameric, le roi là, le casbine là, que moi j'ai arrêté de ma vie mais il voulait changer les yeux parce qu'il voyait tout ça parce qu'il était trop jeune, il a dit qu'on lui trompe dans beaucoup de choses c'est pourquoi lui il voulait, il voulait changer les yeux et lui-même avait dit que s'il avait 15 personnes s'il avait 15 personnes, il a échoué de changer le cœur des Congolais c'est pourquoi il a voulu chercher un président dans l'opposition pour voir s'il va changer quelque chose mais là, le président d'Etoile aussi a accepté la sensation qu'il change son président, son cabinet il n'a pas changé son cabinet parce qu'il n'est pas influencé c'est parce que même le RCD commençait à contrôler les voix là commençait à contrôler le CRD, commençait à contrôler le RCC commençait à contrôler même l'Union de PES alors même le président d'Etoile n'était plus du roi balancé et c'est sur ça qu'il y a le problème dans notre pays parce qu'on ne sait pas où est l'ennemi ils ne savent pas même comment trouver l'ennemi le monde est devenu contre même le Camer en réalité non, en réalité non Camer n'est pas l'ennemi du pays mais tant qu'on ne sait pas analyser les choses il s'est courant intelligent ou il s'est courant intelligent mais pourquoi ? s'il a analysé les choses très bien vous savez quand vous êtes les enfants des mêmes familles s'il y a un problème d'abord avec un voisin mais que d'abord vous battez battez d'abord les voisins mais c'est pourquoi il n'y a plus confiance avec le reste du pays les gens comme le président du Rwanda le président du reste du pays les gens qui avaient confiance dans l'antiséket quand il a vite tourné le saut contre le Camer automatiquement un monsieur comme le Camer qui a toujours envié le Congo il va avoir automatiquement son groupe au Congo automatiquement en fait la confiance diminue il croit qu'il peut changer tout il y a une seule solution dites à votre président d'aller négocier avec même ses capilles s'il y a encore l'État tandis que dans la famille le linge sale c'est l'âge en famille s'il négocierait avec les messieurs là c'est régulé je suis péssique je suis tout à l'heure il faut que j'avons vous laissez